Musique Je suis fier en tant que représentant de la France ici, de pouvoir participer à cette commémoration. Cela représente une belle page de l'amitié de la coopération franco-américaine. Et je souhaite tout le succès possible aux chercheurs et à tous les collaboratrices et collaborateurs de l'Institut Curie pour continuer à faire avancer les traitements contre le cancer. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est deux choses différentes. C'est d'une part le centenaire de la Fondation Curie et en même temps le voyage historique de Marie Curie aux États-Unis où grâce à une journaliste américaine, Mme Mélonet, elle a pu recevoir un gramme de radium. Marie Curie a eu, en plus de ses immenses talents scientifiques, l'intelligence d'aller aux États-Unis chercher des grands mécènes. Cette histoire-là, c'est une histoire entre deux personnes. C'est entre Marie Curie et entre Marie Mélonet. C'est une histoire qui est devenue une histoire d'amitié. C'est quelque chose que je trouve très important pour moi, en tout cas, dans la vie de Marie Curie. Je suis très heureux de la représenter aujourd'hui. C'est intéressant de rencontrer de part et d'autre les descendants de personnes qui sont connues il y a cent ans et qui sont parvenues à un résultat remarquable puisqu'effectivement, c'est Marie Mélonet qui a réussi à obtenir les donations pour le gramme de radium qu'elle peut obtenir Marie Curie et qui a été utilisé pour sa recherche ainsi que pour ceux d'Iren et Frédéric par la suite. Marie Mélonet a vu elle comme une pionneure. Je pense que non seulement qu'elle a donné Marie Curie à l'Université en un sens bénéfice pour Curie, mais elle a été aussi inspiré pour l'américain de voir si on a permis aux femmes de réaliser leur potentiel. C'est le type de chose qu'ils peuvent accomplir. Ce qui est le plus marquant dans les travaux de Marie Curie c'est la démonstration claire de l'impact de la chimie sur la biologie et sur la santé et donc c'est l'exemple qu'il nous faut suivre. Le futur département de Chemical Biology of Cancer représente l'héritage de Marie Curie, l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité. On va associer l'étude très approfondie de la biologie des tumeurs, la chimie avec le développement de thérapies innovantes et la médecine, une meilleure compréhension des tumeurs pour mieux les soigner. Ce projet de Chemical Biology représente un espoir considérable pour les patients car cela va nous permettre de construire des stratégies thérapeutiques innovantes. Notre centre de recherche est construit sur la base d'une recherche fondamentale d'excellence, essentielle pour l'innovation et ce que nous souhaitons, c'est sur la base de cette capacité d'innovation de construire une recherche qu'on appelle translationnelle pour aller vers le patient et pouvoir offrir de nouveaux outils qu'ils soient diagnostiques ou thérapeutiques. Maria Skodowska's dream was to have the Radium Institute in Warsaw and right now we have not Radium Institute, but something more. We have a network of cancer centers and nowadays we can treat patients in my country. L'héritage de Marie Curie, on va le retrouver dans ce continuum soins, enseignements, recherche et recherche fondamentale. C'est pour ça qu'on aime utiliser le terme de Basic Science and Comprehensive Cancer Center, un centre de recherche fondamentale et un centre de lutte contre le cancer. Et c'est ce continuum-là qui est en fait l'héritage de 100 ans pour lequel aujourd'hui on veut écrire une nouvelle page de 100 ans. Finalement, ce n'est pas la fin d'un siècle, c'est le début d'un autre siècle. C'est ça que nous fêtons.